Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'atout fantôme, l'atout ghost, qui vous permet d'être invisible sur la minimap ennemi lorsqu'ils utilisent un drone, ce qui fait que, bien entendu, lorsque les ennemis utilisent un hater, vous n'allez pas être protégé du hater, vous allez être uniquement protégé des drones ennemi, ce qui est déjà pas mal, mais il y a quelques restrictions, comme vous le savez déjà. Lorsque vous ne bougez pas, vous n'allez pas bénéficier de cet atout fantôme, et lorsque vous capturez des points en domination, par exemple, vous n'allez pas bénéficier de l'atout fantôme. C'est ce qui a été changé par rapport à Black Ops 2. Dans Black Ops 2, à chaque fois que vous étiez en train d'essayer de faire un objectif, vous étiez protégé. Là, pas du tout, il y a uniquement lorsque vous êtes en train d'amorcer ou de désamorcer une bombe que vous allez pouvoir bénéficier de l'atout fantôme. C'est tout. En gros, uniquement en démolition et en recherche et destruction. Pour tous les autres objectifs, vous n'allez pas en bénéficier, ce qui est un petit peu dommage, puisqu'au final, en domination, lorsque vous êtes sur un point ennemi, même si l'ennemi sait déjà que vous êtes sur le point, puisqu'il y a l'annonceur qui le dit, il y a également le point qui commence à clignoter, mais le problème, c'est que l'ennemi va savoir exactement où vous êtes sur le point, ce qui est un petit peu dérangeant, parce qu'au final, c'est très facile de voir où est l'ennemi exactement sur le point, et juste de dépasser, de lui mettre 3 ou 4 balles, et de s'en aller sans même qu'il ait eu le temps de réagir. Donc c'est pour ça que maintenant, en domination, si vous utilisez fantôme, ça ne sert à rien d'aller s'allonger dans un coin du point de domination pour essayer justement d'être un peu invisible à l'ennemi. Si ils ont un drone, ils sauront exactement où vous êtes. Alors, la deuxième chose à savoir sur l'atou fantôme, c'est que bien sûr, vous pouvez savoir quand il est actif. A chaque fois que sur votre minimap, votre flèche jaune devient transparente, c'est que l'atou fantôme est actif. Alors il y a probablement beaucoup de monde qui le savait déjà, mais je sais qu'il y a aussi des gens qui ne le savaient pas, du coup je préfère le préciser lorsque, comme vous le voyez dans le gameplay là, je m'arrête un petit peu, l'atou fantôme se désactive, et dès que je vais recommencer à courir, il va se réactiver, la flèche va redevenir transparente. Donc ça, c'est pour vous indiquer quand est-ce que l'atou fantôme est actif. Alors, bien entendu, il va aussi être actif lorsque vous allez contrôler vos scores stricts, ça, ça n'a pas changé depuis Black Ops 2, et il va aussi être actif lorsque vous êtes, tant que vous êtes en mouvement, tant que vous bougez, l'atou va être actif. Mais alors, comment est-ce qu'il faut bouger exactement pour qu'il soit actif ? Parce que, bien entendu, lorsque vous visez avec un fusil d'assaut, vous n'allez pas vous déplacer à la même vitesse que lorsque vous visez avec une mitraillette ou avec un fusil à pompe, par exemple, ce qui fait que ça va avoir un effet sur l'activité de cet atou fantôme. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-dessus de 90% de votre vitesse de marche, l'atou fantôme sera actif. C'est-à-dire que vous pouvez marcher sans sprinter, enfin, courir sans sprinter, si on veut, avec cet atou, il va être actif. Mais dès lors que vous allez commencer à viser, il ne va plus être actif, à moins que, bien entendu, vous mettiez une crosse, soit sur le fusil à pompe, soit sur les mitraillettes. Sur toutes les autres armes, à partir du moment où vous commencez à viser, l'atou va se désactiver. Alors, comment est-ce que ça fonctionne exactement, l'activation ou la désactivation de l'atou ? En fait, ce qu'il se passe, c'est que toutes les secondes, en gros, le jeu va enregistrer votre position, et une seconde plus tard, il va enregistrer la nouvelle position et comparer avec la position précédente. Si vous vous êtes déplacé d'une distance assez élevée, du moins suffisamment élevée pour activer l'atou, à ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier de son effet. Sinon, vous allez toujours rester sans atout fantôme malgré le fait que vous l'ayez équipé. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, les campeurs qui restent à tourner autour du même point, ils vont toujours apparaître sur la minimap, c'est exactement fait pour ça, c'est pour éviter que les gens campent. à partir du moment où vous restez statique, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'atou fantôme. Et si vous tournez toujours autour du même point, si vous courez, même si vous courez sur place, vous n'allez pas en bénéficier. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors en termes de distance, combien, quelle distance exactement il faut parcourir pour que l'atou fantôme s'active ? Alors je vous montrerai un petit clip rapidement. En gros, c'est la distance entre le mur et cette maison sur Unted. Alors c'est à peu près cette distance-là. Pourquoi je dis à peu près ? Parce qu'en fonction de si vous courez ou si vous marchez, vous n'allez bien sûr pas parcourir la même distance. l'atou va mettre plus ou moins de temps à s'activer. En fonction de quand vous commencez à courir, il va mettre plus ou moins de temps à s'activer puisque s'il va chercher votre position toutes les secondes, bien entendu, ça dépend si vous arrivez que vous commencez à courir au début de la seconde ou à la fin de la seconde. Ça va varier un petit peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, à partir du moment où vous commencez à courir ou à partir du moment où vous arrêtez de courir, l'atou va changer entre 1 et 2 secondes. C'est-à-dire qu'il va mettre entre 1 et 2 secondes à s'actualiser. Ce qui fait qu'en gros, quand vous commencez à courir, vous allez mettre environ une dizaine de mètres avant que l'atou ne soit actif. Et lorsque vous vous arrêtez, vous allez mettre à peu près 1 à 2 secondes avant que l'atou ne se désactive. Ce qui fait que vous pouvez être, on va dire, statique pendant 1 ou 2 secondes, le temps de tuer un ennemi et puis repartir et vous n'allez pas désactiver cet atou. Ce qui est quand même plutôt pratique malgré le fait que justement, lorsque vous vous arrêtiez, il faut être très très rapide parce que sinon il va se réactiver, il se désactiver tout de suite. Donc c'est pour ça que cet atout est plutôt bien équilibré, je trouve. Alors je suis un petit peu déçu du fait que, bien sûr, on ne soit plus protégé lorsqu'on capture les points de domination. C'est un petit peu dommage. Mais bon, après, forcément, il fallait bien qu'il y ait un petit peu des, on va dire, des inconvénients au bénéfice que peut apporter cet atout puisque c'est quand même un atout qui est assez important parce qu'au cas où vous n'étiez pas au courant, je pense que le drone doit être la série la plus puissante du jeu. Ça a toujours été le cas. C'est la série qui coûte le moins de points. C'est celle qui est le plus efficace, pour vous dire, la position des ennemis. Et c'est vrai qu'avoir fantôme, en plus d'avoir des drones, ça vous permet vraiment de bénéficier d'un très gros avantage. Un gros avantage que les gens, je pense, sous-estiment énormément parce qu'un drone, c'est vraiment extrêmement puissant. Et c'est pour ça qu'ils ont justement un petit peu enlevé, rajouté plutôt des inconvénients à cet atout fantôme puisque vous allez justement un peu pouvoir, ne pas pouvoir l'avoir tout le temps, pouvoir justement avoir des moments où, si vous arrêtez de bouger tout simplement, si vous temporisez un peu, si vous vous arrêtez dans un coin pour recharger, vous allez ne plus bénéficier de cet atout. Et c'est un petit peu pour ça. C'est un petit peu ça le gros problème qu'il y avait dans les anciens Call of Duty. Quand je dis les anciens Call of Duty, je parle bien entendu avant Black Ops 2, ça date quand même un petit peu ce changement. Mais c'est surtout pour éviter que les gens ne campent. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Et je dois avouer que ça fait une très bonne impression puisque c'est très efficace. De toute façon, dès que quelqu'un campe avec cet atout, il est tout de suite détecté. Et forcément, à partir de ce moment-là, il se fait tuer beaucoup plus facilement. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, comme d'habitude, une bonne journée et une bonne soirée. Puis on va se retrouver la prochaine fois. Allez, ciao !